A partir de ce soir, le parking de la cathédrale sera fermé pour promencer les travaux, pour mettre les parois banchées avant de pouvoir creuser le parking et démolir ce vieux parking. Donc on s'est dit que pour compenser la perte de stationnement qui va en découler, il fallait libérer les allées du Conseil-du-Puis. D'où l'idée de proposer aux producteurs ce qu'ils ne le voulaient pas au départ, ils voulaient absolument rester sous les platanes, d'accepter que le temps des travaux de Mortarieux, c'est-à-dire les huit mois qui restent jusqu'à la fin de l'année 2019, ils soient déplacés sur les allées de l'empereur. J'avoue que ça satisfait beaucoup de gens aussi, parce que j'avais entendu quand même des critiques de la part des commerçants, mais aussi des consommateurs un peu âgés en disant, en ayant le marché côté S-Pla-des-Fontaines et l'autre marché sur les allées du Conseil-du-Puis, ça fait beaucoup à pied, c'est long, etc. Donc aujourd'hui, on va donc rapprocher les deux marchés qui seront côte à côte, le commerçant non-sédentaire sur les semenats des Fontaines qui sont là depuis février, et qui en sont d'ailleurs ravis, qui ont vu leur chiffre d'affaires augmenter, et le marché des producteurs qui sera donc sous les allées d'empereur. C'est toujours ma volonté de densifier le cœur de ville, ramener des habitants au cœur de ville, et on sait que le premier problème pour les gens qui veulent habiter dans le centre-ville, c'est le parking. Donc là, on pourra parfaitement dédier un à deux étages selon les besoins, pour des abonnements de résidents. Nous avons surtout signé ce contrat de cœur de ville, qui est fait pour, nous sommes les premiers quand même d'Occitanie, parce que l'État peut nous aider financièrement, notamment, il y a pas mal d'aides pour les commerces, nous-mêmes, nous en avons mis beaucoup, via ce qu'on appelait l'ancien FISAC, pour rénover leur façade, pour l'accessibilité, pour les travaux d'accessibilité, des aides financières aussi pour les implantations nouvelles. Donc, tout cela, nous faisons de notre mieux pour faire vivre ce cœur de ville, nous y croyons beaucoup, et il vit quand même. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, il y a une baisse de chiffre d'affaires partout en France, et pas qu'à Montauban. On a l'impression qu'il y a un manque de confiance dans l'avenir, et une forme de morosité qui incite les gens à thésauriser plutôt que de dépenser. Nous faisons tout pour amener les gens au cœur de ville. Pourquoi allons-nous rénover le musée qui va ouvrir ses portes cette année ? Je pense qu'il y aura un flot de touristes continu. Sur les allées de l'Empereur et Mortarieu, vous savez que j'ai souhaité un parcours à la fois historique et culturel, avec des sculptures qui rappellent Antoine Bourdel. Il y aura des circuits avec maintenant les nouvelles technologies audio et numériques pour pouvoir apprendre l'histoire de la ville en cheminant tout simplement le long de ces allées. Si je fais tout ça, si nous faisons tout ça, c'est précisément pour amener un flot de touristes en centre-ville. Et puis nous travaillons actuellement à un magnifique plan lumière qui mettra en valeur notre patrimoine, son histoire. Et j'espère que tout cela nous permettra d'arriver à ce que nous souhaitons, c'est-à-dire que ce cœur de ville batte plus fort que jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada